Musique Ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer notre série sur les noms de Jésus, les noms et les titres de notre Sauveur. J'ai fait des modifications à mon approche pour l'enseignement de cette série-là et j'espère que ça va la rendre plus intéressante et plus pertinente dans notre vie en tant que chrétien. Pourquoi est-ce qu'on devrait étudier les noms du Seigneur Jésus, les noms et les titres de notre Sauveur? Quelles devraient être nos deux grandes motivations pour le faire et nécessairement à travers les 27 épisodes qu'on a déjà eus, je l'ai déjà mentionné, mais est-ce que vous avez une idée? Et pourquoi est-ce qu'on devrait étudier la parole de Dieu et essayer de comprendre les noms et les titres du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que ça nous donne? Oui? Pour connaître sa personne qui est, tout ce qu'il aime. Oui, donc pour connaître un peu plus le Seigneur Jésus. Puis est-ce qu'il y a une autre raison dans la parole de Dieu pour laquelle on devrait regarder à Jésus en tant que chrétien? Oui? Pour mieux lui offrir la gloire. Pour mieux lui offrir la gloire, oui, certainement. Est-ce qu'il y a une autre chose qui nous vient à l'esprit? Oui, Mme Jutra? Pour connaître le Père. Oui, à travers lui, nécessairement connaître le Père. Mais j'aimerais vous présenter ces deux motivations-là que j'ai vues alors que je pensais au sujet et qu'on va garder dans notre série pour rendre ça un petit peu plus pratique. Premièrement, la motivation de mieux connaître le Seigneur Jésus. Mieux connaître qui il est. On ne peut pas le côtoyer physiquement, on ne le voit pas avec nos yeux, mais la parole de Dieu nous le représente et nécessairement dans notre relation avec lui, on veut savoir qui il est. Mieux connaître le Seigneur Jésus, mais deuxièmement aussi, mieux l'imiter. Être de plus en plus comme lui, agir de plus en plus selon son exemple et selon ce qu'il nous dit dans les Écritures, dans 2 Pierre 3, 18, on nous présente la première motivation. On nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La connaissance, nécessairement, c'est une intimité, c'est une relation personnelle, mais pour pouvoir développer cette relation-là, il faut de plus en plus apprendre à savoir qui il est, puis comprendre comment il est, puis qu'est-ce que je peux faire, comme Christian l'a mentionné, pour lui être agréable. Dans Ephésiens 5, on nous dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu en tant que chrétiens, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. » Puis dans le Nouveau Testament, dans les Écritures, il est présenté comme notre modèle. Pourquoi, l'abbé nous dit, « Afin que vous suiviez ces traces. » Donc, on va utiliser ces deux exemples-là, ces deux motivations-là. Cherchez à mieux connaître qui est Jésus et cherchez à devenir de plus en plus comme lui, à le représenter, à le glorifier de plus en plus dans notre quotidien. Maintenant, comment est-ce qu'on va appliquer cela en face des titres et des noms du Seigneur Jésus? Un titre comme, par exemple, Jésus est présenté comme le roi. Il est présenté à travers les Écritures comme étant le roi. Comment est-ce qu'on va être en mesure de vraiment mieux saisir les vérités concernant Jésus dans Zacharie chapitre 9? On nous dit, « Sois transporté dans l'égresse, fille de Sion. » On se décrit de joie, « Fille de Jérusalem. » « Voici ton roi, viens. » Puis nécessairement, dans le Nouveau Testament, on voit Jésus entrer dans cette entrée triomphale-là à Jérusalem. Puis là, les gens commencent à crier, « Hosanna au fils de David, au roi qui vient au nom du Seigneur. » Et c'est exactement ce que Dieu avait prophétisé concernant Jésus. Il allait venir comme le roi au milieu d'Israël. « Voici ton roi, viens à toi. » Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend concernant Jésus? Rappelez-vous, on veut mieux connaître Jésus. En pensant à lui comme le roi, qu'est-ce qu'on apprend concernant le Seigneur Jésus? Dites-moi, est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que c'est pratiquement ma relation avec Jésus en tant que roi? Oui? Qu'il est sur son trône, qu'il règne et qu'il doit règner dans le monde. Donc, il est souverain, il règne sur son trône. Oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne manière d'appliquer cela. D'autres choses, Jésus est le roi. Donc, moi, je pense que pour savoir comment connaître Jésus, comment appliquer cela, il faut comprendre qu'est-ce que c'était dans les temps bibliques un roi. Qu'est-ce que ça représentait? C'était quoi le sens? Ce terme roi dénotait une personne qui possède la puissance et l'autorité. Est-ce que Jésus possède de la puissance? Oui, certainement. Est-ce qu'il possède une autorité quelconque? Certainement. En fait, il possède toute l'autorité et toute la puissance. Il a dit lui-même, tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il est vraiment un roi d'après Dieu. On nous dit dans Hébreu chapitre 2, tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Alors, Jésus est réellement un roi. Il règne sur toute chose. Plus précisément, dans les Écritures, on nous dit qu'il est le roi des siècles. C'est lui qui a le pouvoir, qui a l'autorité sur le temps et sur les générations. 1 Timothée chapitre 1, au verset 17, nous dit cela. On nous dit qu'il est le roi des Juifs. Matthieu chapitre 2, au verset 2, il a l'autorité sur le peuple juif. On nous dit qu'il est le roi des rois de la terre. Dans 1 Timothée 6, 15, c'est-à-dire qu'il a l'autorité sur tous les dirigeants humains qui habitent sur cette terre à travers les générations. Il est leur autorité. On l'appelle le roi des nations. Dans l'Apocalypse chapitre 15, au verset 3, il domine sur les nations du monde. Il domine sur tous les peuples. Mais la question la plus importante pour nous, alors qu'on cherche à mieux comprendre qui est Jésus ce matin, c'est, est-il le roi de ma vie? Jésus est roi. On veut apprendre comment connaître Jésus, comment comprendre qui il est, quel genre de relation on a avec lui, et on voit dans les Écritures qu'il veut être le roi de ma vie. Mais Jésus ne s'impose pas. Ça doit être quelque chose qu'on accepte. On doit accepter son autorité sur notre vie. On doit se soumettre à son règne. On doit faire plier notre volonté au désir de son cœur. Et comme vous voyez, ça devient très pratique, ce titre-là, que Jésus est le roi. Oui, le roi d'Israël, le roi des nations, le roi des rois, mais est-ce que j'ai accepté qu'il soit mon roi? Qu'il décide dans ma vie, qu'il me suive. Dans Luc 6, au verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? » Dans l'original, c'est couriasse, couriasse, ou ça veut dire l'autorité suprême. Les empereurs romains, à partir d'Auguste, ont commencé à s'appeler eux-mêmes des seigneurs. Puis ils ont dit à l'Empire, puis aux citoyens, « Maintenant, je suis l'autorité suprême. » « Je m'élève même au-dessus de vos dieux. » Donc, c'était les rois, dans les temps bibliques, qui utilisaient ce nom-là, qui demandaient la dévotion, qui demandaient la soumission du cœur, qui demandaient qu'on puisse vivre selon leur volonté. Là, Jésus utilise ça, on pourrait dire, « Pourquoi m'appelez-vous mon roi, mon roi, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » En tant que chrétien, Jésus est le roi, et il nous appelle à devenir notre roi. Il nous appelle à pouvoir décider dans notre vie, à pouvoir le suivre. Il nous dit dans Jean 13, 13, « Vous m'appelez maître, enseignant, professeur. » « Celui qui va vous enseigner, vous guider. » « Et ensuite, vous m'appelez Seigneur, l'autorité suprême. » « Et vous dites bien, car je le suis. » « C'est la réalité. » « C'est vrai. » « Jésus est notre Dieu. » Mais la question pour nous, c'est qui est suprême dans notre vie. « Y a-t-il quelqu'un de plus grand que Jésus pour moi? » « Y a-t-il un roi au-dessus du roi des rois? » « Sommes-nous nous-mêmes, à nos yeux, plus grands que lui? » Oh, ce matin, Jésus veut interpeller nos cœurs. Ce matin, Jésus veut nous parler personnellement. Il veut qu'on puisse comprendre ce rôle-là qu'il a dans notre vie. Il est notre roi. Donc, nos deux motivations dans notre série, c'est premièrement, mieux connaître qui est Jésus. Et là, on saisit, il est le roi. Il est l'autorité. Il veut régner sur mon cœur. Mais deuxièmement, on s'est dit aussi, comment est-ce qu'on peut mieux imiter le Seigneur Jésus? Puis, déjà, en pensant au fait qu'il est roi, c'est un petit peu problématique. Parce que la plupart des croyants dans l'histoire ne sont pas devenus un roi ici-bas sur cette terre. Ils n'ont pas reçu une autorité de devenir président ou de devenir un premier ministre. La plupart des chrétiens n'ont jamais eu ce règne-là, n'ont jamais eu cette autorité-là. Mais comment ce nom-là, Jésus comme roi, peut-il nous aider à l'imiter? Vous savez, la Bible nous dit qu'un jour dans l'avenir, durant le règne de Christ sur la terre, nous aurons l'occasion d'imiter notre roi. Lorsque nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit, nous règnerons avec lui pendant mille ans. À six reprises dans l'Apocalypse, chapitre 20, on spécifie que c'est un règne qui va durer mille ans de temps. Puis, est-ce qu'il y a une raison pour ne pas prendre ça normalement et littéralement? Aucune raison dans le contexte. Et les Écritures nous disent que Christ va venir un jour régner sur cette terre. Puis, il va vouloir qu'on puisse régner avec lui. Ça fait partie d'un des aspects de notre salut. On a dit, il a fait de nous un royaume, et dans certaines versions, ça dit des rois. Et c'est une bonne traduction du mot. Il a fait de nous des rois, des sacrificateurs, pour Dieu son Père. Puis, la promesse pour nous ce matin, c'est que si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Si on est fidèle ici-bas en tant que chrétien, si on vraiment se concentre à chercher premièrement le royaume des cieux, si on est prêt à renoncer aux choses pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, j'aimerais vous dire, on va être récompensés avec une position d'autorité que le Seigneur veut nous donner. En fait, notre service présent prépare notre règne futur. Je répète, notre service présent en tant que chrétien prépare notre règne futur. Pendant le règne de Christ, il va y avoir une multitude de nations, il va y avoir une multitude de villes qui vont avoir besoin d'une autorité placée par le grand roi des rois sur ces villes-là. Et la parole de Dieu nous dit qu'en ce moment, on est en train de se préparer pour ces positions d'autorité communes par notre fidélité. Il faut persévérer. Il ne faut pas se relâcher. Il faut accomplir ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Premièrement, il faut être sauvé. On n'entrera pas dans ce royaume-là. On ne pourra même pas le voir. On ne pourra pas y entrer si on n'a pas expérimenté la nouvelle vie en Jésus-Christ, si on n'est pas né de nouveau. Puis là, on apprend que Jésus est roi, puis en tant que roi, il nous commande, « Repends-toi et crois dans l'Évangile. » C'est ce qu'il nous demande. Ça, c'est le début de toute obéissance, d'accepter Jésus dans ma vie, d'ouvrir la porte de mon cœur. Souvent, quand on est en train d'évangéliser, j'explique ça aux gens. J'ai dit ça, c'est un choix. Dieu veut nous offrir un cadeau gratuit. C'est un nouveau cœur, une nouvelle vie. Mais la porte est fermée, puis c'est seulement toi qui peux l'ouvrir. Jésus ne viendra pas avec un bélier défoncer la porte. Il ne prendra pas un bar à clous pour ouvrir la porte puis briser les pentures. Il te demande volontairement, si tu entends sa voix, d'ouvrir la porte et de le laisser rentrer dans ta vie. Et si tu as fait cela un jour maintenant, le défi, c'est quotidiennement de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Tu es l'autorité suprême sur ma vie. Et Seigneur, je veux que tu puisses me permettre d'accomplir ta volonté. Et en fait, tu veux un jour que je sois un roi moi aussi, dans ton royaume, que j'ai cette autorité-là, que je puisse régner avec toi. « Aide-moi à être fidèle ici-bas. Aide-moi à rester attaché à ta parole. Aide-moi à ne pas me détourner de la foi et gaspiller mon éternité, alors que tu avais toutes ces responsabilités-là et ces privilèges-là que tu préparais pour moi. » Et je crois qu'en tant que chrétien, on devrait avoir cette passion-là, ce désir-là de se préparer pour l'éternité. Et même nos légères afflictions, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, du temps présent, c'est rien comparé au poids de gloire que le Seigneur prépare pour nous. Et il nous demande d'être fidèles. Il nous demande de marcher dans ses voies. Dans Luc 19, ça nous dit qu'il va dire à certains de ses disciples, « C'est bien, bon serviteur, à la fin de ta vie, lorsque tu as quitté ce monde, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Imaginez le maire Rousseau. Imaginez votre nom sur 10 villes pour la gloire du roi des rois. Cette responsabilité extraordinaire qu'il veut donner, puis moi j'espère que ça va être en Hawaï, ou j'espère que ça va être dans un pays tropical. Mais en fait, si on est honnête, la terre va être renouvelée. Puis tous les pays, puis toutes les parties du monde vont être extraordinaires. Puis juste de pouvoir servir le Seigneur dans un paradis comme cela, ça va être tout un privilège de le représenter et d'être un roi pour la gloire de Dieu. Mais quand on pense à ce titre-là, le roi, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jésus? C'est qu'en fait, Jésus règne sur toutes choses. Toutes choses lui ont été mises sous ses pieds. Il est l'autorité suprême sur toutes choses. Mais plus pratiquement, est-ce qu'on lui permet de régner dans ma vie? Est-ce qu'on lui permet de régner sur notre cœur? Qui est assis sur le trône? On a un trône dans notre cœur. On a une place pour que quelqu'un nous dise quoi faire, nous dicte quoi faire. Est-ce que c'est notre vieille nature, notre chair, qui nous dicte quoi faire? Est-ce que peut-être c'est les opinions populaires qui nous dictent quoi faire? Ah, le journal de Montréal, c'est puissant pour me dire quoi faire, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont les médias? Est-ce que c'est mon professeur favori à l'école? Lui qui a des beaux yeux, puis quand il me parle, je vais faire tout ce qu'il veut. Où est-ce que j'accepte par la foi que c'est Jésus mon autorité? Et un jour, pour pouvoir l'imiter, pour pouvoir régner comme lui, puis honorer le roi des rois par cette responsabilité-là, il faut qu'en ce moment, je me prépare. Il faut qu'en ce moment, je recherche ces œuvres qu'il a préparées d'avance, que je m'assure d'être soumis dans tous les aspects de ma vie. Et si je suis en mesure de faire cela, à ce moment-là, je vais l'entendre dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, parce que je vais te confier de grandes responsabilités. Jésus cherche des administrateurs pour son royaume. Et en ce moment, on a l'occasion de se former pour pouvoir un jour régner avec lui. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour cette étude ce matin. Merci pour ces vérités concernant le Seigneur Jésus, concernant ce fait qu'il est notre roi. Et Seigneur, qu'un jour, ça va paraître aux yeux de toutes les nations. Il va déchirer les cieux. Le signe de son règne va paraître devant les yeux de toutes les nations. Et il va descendre sur le mont des Oliviers. Ce mont qu'il a tellement côtoyé pendant son premier ministère. Lorsqu'il était l'agneau de Dieu, qui était prêt à mourir pour nos péchés. Mais alors, il reviendra comme le lion de la tribu de Judas, prêt à régner sur toutes les nations. Avec une verge de fer pour imposer ta volonté, pour dicter à l'homme quoi faire. Mais Seigneur, il nous dit qu'il veut des administrateurs. Il veut nous honorer. Il veut nous donner ce privilège de pouvoir régner avec lui. Père Céleste, je te prie que tu puisses nous guider et que tu puisses nous aider, afin qu'un jour, on soit digne de recevoir cette responsabilité. Si nous persévérons, tu nous dis. Si on est engagé, si on est déterminé, même si on est entêté à marcher avec notre Sauveur. À ce moment-là, Seigneur, la gloire, l'honneur, la louange vont se manifester d'une manière extraordinaire. Et c'est certain, Seigneur, qu'on a ce privilège en tant que chrétien. Aide-nous à être fidèles et aide-nous à marcher dans tes voies. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada